L'ancienne forteresse de Stornatia, commissionnée par les Orsines del Balzo, a été transformée au XVIIIe siècle en une des plus charmantes résidences nobilières de la Provence des Terres de Trent. Le procès d'évolution architecturale a été voulu par la famille Granafei, feudataire de Stornatia, à partir de 1734. Les historiens de l'art attribuent la conception du palais au talent de l'architecte de Lecce, Mauro Manieri. Les géométries linéaires du bâtiment sont ravivées par les grands portails de forme monumentale, surmontés par les blassons nobilières des Granafei. La partie supérieure du palais est entourée par une élégante balustrade, positionnée sur l'entier périmètre de la façade. Le complexe architectural présente des jardins, décorés avec des élégantes sculptures qui adornent bancs et citernes. Les espaces extérieurs sont organisés à différents niveaux et ils représentent des vrais joyaux de l'architecture de la fin du XVIIIe siècle. Le moulin à l'huile souterrain, totalement crassé dans la roche, appartenait à la famille Granafei. Il est situé près de l'ancienne porte Filia, là où autrefois on pouvait admirer les jardins nobilières du palais. Auparavant, il était constitué de deux milliers, ensuite unifiés pour favoriser l'organisation d'un nouveau moulin à l'huile souterrain, encore plus fonctionnel pour la production de l'huile. Restauré dans les années 1980, il a été utilisé jusqu'au XIXe siècle, Et aujourd'hui encore, il est possible d'admirer à l'intérieur les bassins originels et le reste des pressoirs pour le traitement de la pâte d'olive. Les moulins à l'huile souterrain ont soutenu pendant des siècles l'économie de la péninsule salentine. Et aujourd'hui, il est possible de revivre les fortunes de l'histoire huilière de la terre de Trent, grâce aussi à la réqualification de l'ancien moulin souterrain Granafei. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada